Salut les bipotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un simple bipolaire. Vous vous souvenez dans la vidéo dernière, je vous avais raconté mon histoire et qu'en revenant d'Australie, j'étais directement allé en hôpital psychiatrique. Suite à cela, j'avais rencontré un psychiatre qui m'avait prescrit un lourd traitement qui me fatiguait énormément. J'ai donc rapidement décidé de changer. Mais un an et demi passé avec un nouveau psychiatre et une communication assez difficile, j'ai décidé d'arrêter le traitement et d'arrêter le suivi régulier. Les effets se sont vite fait ressentir puisque j'ai retrouvé ma forme. Cependant, mon humeur vacillait entre des hauts et des bas et surtout ce côté irritable et agressif. Durant cette période, j'ai alors rencontré celle qui deviendra ma femme. Nous sommes vite tombés amoureux l'un de l'autre et, quelque temps après, nous avons emménagé ensemble avant de prendre quelques animaux. Suite à cela, nous avions acheté un van afin de faire de longs voyages à travers le monde. Cependant, à ce moment-là, j'étais en pleine phase maniaque. Je n'étais donc pas en pleine capacité de décision. Nous avons donc décidé de revendre ce van avec une pointe d'émotion. Après cet épisode, sous le conseil de ma femme et de mes parents, j'ai décidé de rechercher un nouveau psychiatre. C'est alors que celui-ci me diagnostiqua bipolaire de type 2. Grâce à ce diagnostic, nous avons pu mettre en place un traitement efficace qui me permet de ne plus être ni dans des phases trop hautes, ni dans des phases trop basses. Cela me permet donc de pouvoir espérer la rémission. Et vous, quelle est votre histoire ? Mettez-moi votre histoire en commentaire et je me ferai un plaisir de la lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur insimplebipolaire.com Vous pouvez me suivre sur Facebook ou Youtube en écrivant insimplebipolaire. Je vous laisse partager et aimer cette page en cliquant juste en dessous. Et je vous dis à bientôt. Ciao !